Maître Jennifer Nauri déshabille Alassane Ouattara à la CPI. Il veut empêcher tous les opposants de se présenter à la présidentielle. Plus des détails après le générique. Abonne-toi comme ceci en activant la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Maître Jennifer Nauri, avocat de Laurent Barpo, déshabille le président Alassane Ouattara. Au premier jour du procès, un appel pour réexaminer les conditions de liberté conditionnelle de l'ex-chef de l'État, Laurent Barpo et Charles Blégoudet à la CPI. Alassane Ouattara veut empêcher tous les opposants de se présenter à la présidentielle d'octobre 2020. A-t-elle déclaré ce jeudi 6 janvier 2020 ? La véritable intention des avocats de l'État de Côte d'Ivoire est de s'opposer au retour de Laurent Barpo en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara veut empêcher tous les opposants de se présenter à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les députés sont arrêtés et j'étais en prison. Et même M. Soro, ex-allié de M. Ouattara, est pour chasser, a déclaré l'avocate. Dans son intervention, qui a duré 16 minutes, elle s'est employée de dévoiler le plan commun du président Alassane Ouattara, président du RHDP, tout en révélant ses contradictions vidéo à l'appui. Le vrai sens de l'intervention des avocats de l'État de Côte d'Ivoire à la CPI est d'empêcher Laurent Barpo de retourner dans son pays et déjouer de ses droits inaliénables. « Monsieur le juge, nous vous demandons d'ignorer purement et simplement l'intervention et les arguments des avocats du gouvernement de Côte d'Ivoire. » A-t-elle conclu, une intervention salue par « Oura à la haine » où les dizaines de partisans du fondateur du FPI se sont rassemblés. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale à l'apprécier CPI tient une audience le 6 février 2020, avec possibilité d'extension au 7 février. Afin d'étendre des observations, c'est la requête soumise le 7 octobre 2017, par laquelle Laurent Barpo prit la Chambre d'appel de réexaminer son arrêt du 1er février 2019, qui impose des conditions à la mise en liberté de Laurent Barpo et Charles Blégoudet après leur acquittement à la CPI. Sous-titrage Société Radio-Canada